Vous venez de recevoir un message de votre compagnie aérienne et votre vol est annulé ou est retardé. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce que vous avez le droit à des indemnités ? Eh bien, on va parler un petit peu de ce genre de choses aujourd'hui. Soyez les bienvenus à bord. C'est une question qui m'a été posée par Nadia lors du concours des 10 000 abonnés. Alors, merci Nadia de l'avoir posée. On va essayer de voir un petit peu pourquoi est-ce que des compagnies retardent et surtout annulent les vols. Je vais voir que ce n'est pas forcément de plein gré. Et puis, ce à quoi vous avez le droit. Et là, notamment, la vidéo va être un petit peu plus spécifique si vous êtes sur une compagnie européenne ou si vous partez ou arrivez dans un pays membre de l'Union européenne. Alors, avant de parler d'indemnités et de choses comme ça, ce n'est pas moi qui vais vous donner les sous. Moi, je suis juste chef de cabine. Mon nom est Victor. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Toutes les semaines sur YouTube, on parle un petit peu de transport aérien, que ce soit un petit peu comment mieux voyager, mais aussi un petit peu comprendre le milieu du transport aérien, des hôtesses de l'air, des stewards, et en gros, comment fonctionnent les compagnies aériennes. Et donc, si c'est un sujet qui vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner. Vous avez le petit bouton rouge qui se trouve en bas. Et puis, vous pouvez aussi activer la cloche. Comme ça, vous êtes informés d'une nouvelle vidéo qui publie. Comme d'habitude, les informations que je donne sont assez génériques. Je ne suis pas avocat, donc ce n'est pas moi qui vais vous défendre en cours contre une compagnie aérienne. Moi, je suis juste chef de cabine, mais je réponds souvent aux questions que me posent les passagers. Et donc, avec les années, j'ai appris un petit peu les informations, puis je fais des recherches pour essayer de documenter un petit peu mes vidéos. Alors, pourquoi une compagnie retarde un vol ? Comme je vous l'ai dit, ce n'est jamais de plein gré. Ça coûte de l'argent et une compagnie retarde un vol. Il y a plusieurs raisons. Alors, il y a des raisons qui sont complètement indépendantes de la compagnie. Ça peut être les raisons météo. Et pas forcément la météo là où vous êtes. N'oubliez pas que votre avion, avant de vous emmener quelque part, il arrive d'ailleurs. Et peut-être qu'il était bloqué au Japon ou il était bloqué ailleurs ou la météo était très mauvaise. Et puis, malheureusement, il est arrivé en retard. Il n'a pas pu partir à l'heure. Et puis, ça a effet boule de neige sur votre vol. Et sur les vols suivants. Parce que lorsque vous arrivez à destination, votre avion, lui, va continuer quelque part ailleurs. Et ça, c'est toujours quelque chose qu'ont dit aux passagers. Oui, oui, il y a une tempête de neige. Votre vol a été retardé. Mais là, il fait très beau dehors. Oui, mais malheureusement, de là où il vient, il fait très mauvais. Il peut avoir un problème technique avec l'avion. Un avion, c'est comme une voiture. De temps en temps, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Même si un avion est beaucoup plus contrôlé qu'une voiture, il est inspecté de manière très très régulière. Mais il peut y avoir parfois un petit souci. Et puis, il faut prendre le temps de réparer. Des fois, on a des passagers qui disent, non, non, mais moi, je dois partir. Oui, mais tu ne veux pas voler dans un avion qui n'effectue aucun problème. Parce que si jamais il y a un problème et qu'on est à 35 000 pieds d'altitude, ça va être beaucoup plus difficile de régler le problème. Donc, on ne part pas tant que l'avion ne fonctionne pas à 100%. Ça peut être également un souci avec l'équipage. Peut-être que votre équipage était sur un autre vol qui, lui, était retardé. Et puis, il faut qu'il arrive et après qu'il monte dans l'avion et qu'il prépare l'avion, etc. Il peut y avoir plusieurs raisons. Donc, peut-être qu'on n'attend pas tout l'équipage, mais on attend un certain nombre de parties de l'équipage. Ce qui fait que parfois, le manque ou le retard d'un équipage peut avoir des conséquences sur votre vol. Ça peut être aussi dû aux opérations au sol. Ça peut être des bagages qui n'ont pas été chargés. Parce qu'il y a plusieurs avions qui sont arrivés en même temps. Et ça a pris plus de temps pour décharger les bagages. Et donc, ça a pris plus de temps pour, une fois que l'avion a été vidé, ensuite de le remplir avec le prochain vol. Il y a plein, plein de choses. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que votre vol. Il y a d'autres vols. Et puis, si plusieurs avions arrivent en avance, il va falloir aussi vider ces bagages. Mais ça va changer un petit peu l'horaire et tout ce qui avait été prévu dans la compagnie pour cette journée-là. On n'a pas une montagne de staff qui est là juste à attendre, à se tourner les pouces, en attendant que l'éventuel changement arrive dans l'horaire. On va donc maximiser et ajuster, essayer d'être le plus productif possible. Mais parfois, ça peut engendrer certains retards. Il arrive parfois à ce qu'on retarde le vol, parce qu'on attend beaucoup de passagers qui arrivent d'un autre vol de correspondance. Par exemple, si vous avez un groupe de 30 passagers qui arrivent d'un autre vol, et puis il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas de vol suivant après le vôtre. Donc parfois, on va dire qu'on sait qu'ils vont manquer le vol à 3 minutes ou à 10 minutes. Donc parfois, on va prendre la décision de retarder votre vol. Surtout si à l'arrivée, il avait un petit peu plus de temps au sol. Donc on va prendre ce risque où parfois, on va être capable de rattraper un petit peu le temps au vol. Donc parfois, votre heure de départ peut être légèrement retardée. Mais très souvent, on essaie de rattraper le temps au vol. Et puis, c'est une chose quand même de temps en temps, c'est qu'il y a un passager qui s'est enregistré, mais qui ne s'est jamais présenté dans l'avion. Donc les voyages ne voyagent pas tout seul. Donc il faut ressortir sa valise. Donc il faut ressortir certains containers. Il localiser la valise du passager, recharger tout le monde. Et donc, ça peut engendrer un retard. Et puis, une qui est peut-être plus spécifique à certains pays, et là, je ne citerai aucun pays, mais les grèves. Vous savez, des grèves qui peuvent générer des retards. Et ce ne sont pas forcément des grèves de la compagnie aérienne. Ça peut être des contrôles aériens. Ça peut être énormément de choses qui impactent votre voyage. Rapidement, quelques raisons pour lesquelles un vol pourrait être annulé. Beaucoup des raisons que j'ai évoquées pour les retards peut être aussi une annulation. La météo, par exemple. Si jamais votre avion, vous partez de Los Angeles pour retourner vers Paris, vous étiez avec Air France. Air France n'a pas d'avion supplémentaire à Los Angeles. Donc si l'avion n'a pas pu partir de Paris, ou s'il est vraiment abîmé à Los Angeles à l'arrivée, il va falloir qu'on attende le prochain vol pour mettre les passagers. On va essayer de mettre les passagers sur notre vol, mais votre vol de retour va être annulé. Donc vous n'allez pas pouvoir rentrer avec l'avion qui était prévu parce qu'il y avait un souci technique. Donc dans ce cas-là, oui, ça va être une annulation. Il se peut aussi que l'avion ait été touché par la foudre. Ça arrive régulièrement. Et lorsqu'un avion est touché par la foudre, il va être inspecté à la loupe quasiment avec des lampes infrarouges. Et puis si jamais on trouve qu'il y a eu un défaut, l'avion peut être clé au sol le temps que ça soit réparé. Et ça peut prendre des fois quelques semaines. Donc ça va générer beaucoup d'annulations et d'interruptions sur l'ensemble du réseau et tous les vols qui étaient prévus avec cet appareil. Donc je vous dis, les compagnies essaient d'avoir une organisation qui est un petit peu comme une horloge suisse, qui fonctionne vraiment parfaitement. Mais il y a tellement de choses qui peuvent interférer et qui vont malheureusement chambouler un petit peu tous les plans. Savoir qu'annuler un vol, ça coûte une fortune à la compagnie. On a dû annuler, nous, dans ma compagnie, certains vols, par exemple au départ de Shanghai, parce que des membres de l'équipage ont testé positif avec la Covid à l'arrivée. Ils n'avaient pas testé positif au moment de départ, mais au moment où ils sont arrivés, dans ce cas-là, la charge virale était devenue plus importante et donc ils ont été testés positifs. Et malheureusement, le vol a le droit de revenir, le membre de l'équipage a le droit de rentrer, mais le vol doit être transformé en cargo. C'est vrai qu'il n'y a plus de passagers, il y a juste les équipages. Et donc on laisse derrière nous 300 passagers qui ne peuvent pas voyager avec nous et on n'a pas un vol quotidien pendant encore cette période de l'année. Et donc, ça nous coûte énormément d'argent. Laissez derrière 300 passagers, leur payer l'hôtel, les mettre sur d'autres compagnies ou les mettre à l'hôtel pendant 3-4 jours s'il n'y a pas de vol avant 3-4 jours. La désinfection complète de l'avion à l'arrivée qui va être encore plus importante. Enfin, ça peut facilement coûter jusqu'à 1 million de dollars. Donc ça a des coûts qui sont très importants. Une compagnie n'aime pas annuler des vols. Avant que je vous parle des compensations, je continue à rester assez générique parce que ce que je veux vous dire, ça fonctionne aussi pour les passagers qui sont bloqués à l'étranger et pas dans l'Union Européenne. Donc, mes conseils, ayez une assurance voyage. Alors, je sais que j'en parle souvent. Les assurances voyage sont là pour ce genre de choses, justement. Alors, certaines personnes se disent « Oui, mais j'ai payé avec ma carte de crédit. Je suis couvert par Visa, American Express ou Mastercard. » Oui, certaines cartes de crédit vont avoir des couvertures, mais elles sont plus ou moins étendues. Si vous avez les cartes de crédit qui coûtent le plus cher à l'année avec des cotisations annuelles plus élevées et qui sont parfois un petit peu plus adaptées pour les transports aériens, donc celles qui sont vraiment pour les voyageurs fréquents avec des accès à salons, etc. Oui, vous avez sûrement des choses qui sont incluses. Mais si par contre, vous avez une carte de crédit de base ou qui est plus avec des points pour votre club de golf ou des choses comme ça, il n'y a peut-être pas forcément toute l'assurance voyage à l'intérieur. Donc, regardez. Lorsque vous avez reçu votre carte de crédit, vous avez reçu un dépliant qui vous dit exactement quelles sont les couvertures. Si vous n'êtes pas sûr, appelez la compagnie de votre carte de crédit ou votre banque et redemandez une copie de ceux des clients. Et regardez ce qui est couvert. Mais c'est le moment de regarder, c'est avant de partir. Ce n'est pas lorsque vous êtes bloqué parce que là, c'est trop tard. Si vous avez une couverture, on va vous donner, je ne sais pas moi, 50 euros pour vous payer la mise d'hôtel alors que le seul hôtel autour, il coûte 300 euros. Et bien, ce n'est plus le moment de souscrire une assurance. L'assurance se fait avant que le problème arrive. Donc, si vous pouvez envoyer un voyage, regardez quelles sont les couvertures. Parfois, vous allez être très bien couvert. Parfois, vous allez avoir besoin de prendre une assurance complémentaire. Alors, si vous n'avez pas d'assurance complète, contactez éventuellement votre banque, contactez votre compagnie d'assurance. Regardez également en ligne, mais prenez toujours une assurance auprès d'une compagnie qui est réputée. Je dirais, même des compagnies comme Europe Assistance, ma soeur a eu un souci lors de vacances. Elle avait pris Europe Assistance. Son fils s'est blessé. Elle a dû vraiment galérer pour qu'on puisse les rapatrier à la maison. Donc, ce ne sont pas forcément les plus grands noms qui sont les mieux. Moi, je vous dirais que les banques avec les cartes bancaires, si vous avez une bonne carte de crédit et que vous avez payé avec cette carte de crédit pour votre voyage, dans ce cas-là, vous allez avoir une bonne couverture parce qu'ils ont des réseaux qui sont assez importants. Mais, magasiner, les choses sont différentes entre ce que vous allez acheter d'un pays à l'autre. Et bien sûr, emmenez votre contrat d'assurance avec vous. Vous n'avez pas besoin de vous emmener un gros livre avec vous. Vous l'avez de manière électronique dans vos emails. Et puis, si jamais il y a un souci, vous allez juste dans vos emails et vous allez voir, OK, j'ai le droit à ça et voilà la procédure à suivre. Ce n'est pas le moment d'essayer de contacter, d'appeler en PCV votre compagnie à l'autre bout du monde. Ça va être plus compliqué. Vous savez exactement ce que vous avez le droit. Mais, gardez tous vos reçus. Donc, gardez toutes les preuves comme quoi il y a eu un retard ou l'annulation. Si vous avez reçu un message texte de la compagnie aérienne, gardez une copie d'écran. Si vous avez dû dépenser des choses, payer des taxis, payer des hôtels, etc., gardez tous les reçus parce que ça va vous être demandé comme justificatif. Aussi, soyez informé. La compagnie va contacter les passagers dans lesquels elle a les coordonnées. Mais si vous avez réservé par une agence de voyage, votre agence n'a pas forcément donné votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail à la compagnie aérienne. Et donc, il faut que la compagnie puisse pouvoir communiquer avec vous. Sinon, c'est à vous d'aller chercher l'information et ça va rendre les choses un peu plus complexes. Donc, ce que je vous conseille, même si vous avez réservé par bien une agence de voyage, téléchargez l'application de la compagnie aérienne et mettez votre numéro dossier que votre agence de voyage vous aura communiqué. Le numéro dossier de la compagnie aérienne, même pas celle de l'ordinateur de l'agence de voyage. Ça va apparaître normalement dans votre confirmation. Mettez-le et comme ça, activez les notifications. Et dès qu'il y a le moindre retard, dès qu'il y a le moindre interruption de voyage, la compagnie va vous envoyer un message par le biais de leur application. Et puis, au moins, vous pouvez garder une copie d'écran aussi de ces messages-là. Vous avez tous les justificatifs qui vont être nécessaires pour pouvoir faire une réclamation. Si vous êtes à l'aéroport et qu'on vous dit que votre vol est retardé, vous pouvez commencer à faire la queue pour être réservé. Ça peut être long. Vous pouvez, pendant que vous faites la queue, appeler le centre d'appel parce que peut-être vous allez parler à quelqu'un plus rapidement qui va faire exactement la même chose que ce qu'offrait la personne à l'aéroport dans la plupart des cas. Vous pouvez également demander un document qui va prouver à votre assurance que votre vol a été retardé ou annulé. Donc, beaucoup de compagnies émettent directement ce genre de document. Ça va être émis des fois sur un format d'une carte d'embarquement. Mais au moins, vous avez l'information et vous pouvez justifier auprès de votre compagnie d'assurance que vous n'étiez pas responsable du retard. Donc, c'est un coupon qui confirme que votre voyage a été interrompu, tout simplement. Alors, maintenant, on va parler des indemnités que vous pouvez réclamer. Donc, la loi en Europe est très, très précise. Donc, je vais utiliser les informations que j'ai pu trouver en ligne. Malheureusement, si votre voyage n'est pas avec une compagnie européenne ou s'il n'y a aucun point en Europe, que ce soit au départ ou à l'arrivée, les informations que je vous donne ne sont pas valables pour vous. Donc, on va commencer avec les retards avant de parler des annulations. Si votre vol est retardé, il faut qu'il y ait un retard supérieur à 3 heures. S'il y a moins de 3 heures dans ce cas-là, a priori, vous ne seriez pas éligible pour une compensation. Il y a aussi quelques conditions à rajouter. La compagnie doit être responsable du retard. Il y a des conditions sur lesquelles, malheureusement, le retard ne va pas être éligible pour une compensation. Alors, par exemple, si l'aéroport auquel vous deviez voler est fermé ou même partir est fermé. Ça m'est arrivé encore il y a quelque temps. On devait voler vers quelque part et en cours de vol, on a appris que la piste a été inondée parce qu'il y a un canal qui est le long de la piste et il y a un énorme moment de pluie. La piste a été inondée, l'aéroport est fermé. La compagnie n'est pas responsable de ça. C'est malheureusement dommage. Donc, on a dû faire demi-tour et on est rentré à la maison. Ma compagnie aérienne a été assez généreuse à offrir l'hôtel aux passagers en attendant qu'on puisse savoir quand est-ce qu'on repartait mais on ne sait pas quand est-ce qu'on repartait. Il faut que l'aéroport réouvre et ça, c'est complètement indépendant de nous. Donc, ça a pris deux jours et demi et puis après, on a pu retrouver un avion disponible, on a retrouvé un équipage disponible et on a rapatrié les passagers. Mais ça, malheureusement, la compagnie n'est pas responsable. Si elle offre l'hôtel, nous, elle l'a offert aux gens qui n'habitaient pas notre escape de départ. Les gens qui habitaient ici, malheureusement, ils sont rentrés chez eux tout simplement. Ils n'ont pas pu toucher quoi que ce soit. Bien sûr, c'est une instabilité politique. Si un pays est fermé parce qu'on commence à aller en guerre, malheureusement, vous n'allez pas avoir les grèves. Alors, les grèves, c'est un peu complexe. C'est spécifique surtout à certains pays qui sont en grève assez souvent. Mais les grèves, en fait, il faut que la compagnie ait prouvé qu'elle ait pu trouver une solution pour contourner la grève. Donc, c'est assez complexe pour les grèves. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails mais je vous invite à regarder sur Internet parce qu'il y a plusieurs facteurs qui vont faire en sorte que vous pouvez ou vous ne pouvez pas toucher une compensation en cas de retard à cause d'une grève. Un autre cas de figure, si votre avion a été percuté ou a ingéré un oiseau, dans ce cas-là, malheureusement, la compagnie n'est pas responsable. C'est l'oiseau qui a décidé de rentrer dans l'avion ou de rentrer dans le moteur de l'avion et donc, ça va automatiquement générer des retards. Vous imaginez bien que le barbecue qui s'est parti dans le moteur, on va devoir inspecter le moteur et donc, ça va générer du retard et là, malheureusement, ce n'est pas la faute de la compagnie donc, vous ne pouvez pas réclamer quelque chose par rapport à ça. Et puis, je l'évoquais également, la météo, c'est quelque chose qui est complètement et puis, qu'il y a une tornade qui arrive sur Paris, vous allez retarder votre départ et vous n'allez pas partir tournante immédiatement et donc, c'est la même chose. La compagnie ne va pas commencer à mettre un avion au milieu d'une tornade. Donc, si la météo n'est pas... Et je ne parle pas juste une petite pluie là, je parle de conditions très mauvaises sur lesquelles il n'est pas sécuritaire de voler, malheureusement, vous n'avez pas pour rien toucher mais vous n'avez pas envie d'être au milieu d'une tornade dans un avion. Alors, les compensations auxquelles vous avez le droit dépendent de la distance que vous deviez parcourir à bord de votre avion. Donc, si c'est la jolie mes notes, si c'était jusqu'à 1500 km, vous avez le droit à 250 euros de compensation. Si c'était jusqu'à 3500 km, vous avez le droit à 400 euros de compensation. Si c'était plus de 3500 km, vous avez le droit à 600 euros de compensation. Qui contactez ? D'abord, la compagnie aérienne directement et puis, si jamais vous n'arrivez pas à obtenir GANCO, vous avez des compagnies qui sont sur Internet qui vont pouvoir vous aider justement dans vos démarches. Mais parfois, elles vont prendre une commission. Si vous allez dans quelque chose que privé, ils ne font pas ça juste pour la beauté de vos yeux. Ils vont prendre un certain pourcentage. Mais au moins, ils vont s'occuper un petit peu du dossier pour vous. Rapidement, un dernier mot, on va parler des conditions d'annulation. Alors, c'est très similaire aux conditions de retard. Mais si jamais votre annulation a eu lieu 14 jours avant votre départ, donc si la compagnie vous a contacté vous disant que votre vol est annulé et qu'elle vous a contacté plus de 14 jours avant le départ, dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit à une indemnisation. La compagnie va sûrement vous proposer une alternative donc d'être réservé sur un autre vol ou d'autres plans ou éventuellement passer par ailleurs. Donc, au lieu de faire un vol direct, on va vous aller transiter par quelque part ou sur un vol plus tôt ou plus tard. Mais à partir du moment où elle vous prévient plus de 14 jours avant le départ, dans ce cas-là, les compensations de Gepard du Taylor ne sont pas éligibles pour vous. Si on est entre 7 et 14 jours, donc là, vous avez le droit de toucher quelque chose. Donc, si votre vol, ça devient très très technique, c'est pour ça que je regarde mes notes, si votre vol est avancé de plus de 2 heures. Donc, vous deviez partir, je ne sais pas, moi, à 10 heures le matin et vous vous dites que maintenant, votre vol est à 7h30 le matin, ça marche. Mais si les vols à 8 heures le matin au lieu de 10 heures le matin, dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit à la demande de compensation. Ou, si jamais votre vol arrive à plus de 4 heures de retard, donc 4 heures par rapport à l'heure qui était prévue normalement, dans ce cas-là, vous avez la demande de compensation. Donc, plus de 2 heures au départ ou plus de 4 heures à l'arrivée, dans ce cas-là, vous allez avoir la compensation, mais c'est si vous avez été informé entre 7 et 14 jours avant le départ. Et enfin, si vous êtes informé moins de 7 jours avant le départ, donc là, si votre horaire de départ ou d'arrivée est supérieur à 2 heures par rapport à ce qui a été prévu, donc vous partez, au lieu de partir à 10 heures, vous partez à 7h30 ou au lieu d'arriver, je ne sais pas, à midi, vous arrivez à 2h30 de l'après-midi, dans ce cas-là, vous avez le droit à une compensation également. Alors là, je parle toujours de compensation financière, bien sûr, en plus, la compagnie peut décider, si jamais, surtout dans le cadre d'un retard, de vous offrir qu'elle va vous héberger. Mais n'oubliez pas que si vous avez une assurance privée, vous pouvez aussi faire fonctionner l'assurance privée et éventuellement être surclassé dans un hôtel de meilleure qualité ou avoir plus de choix dans les repas au lieu d'avoir un coupon pour un sandwich, vous allez pouvoir manger au restaurant. Il y a beaucoup de choses que les compagnies d'assurance privées vont vous couvrir qui ne sont pas couvertes par les compagnies aériennes. Voilà, je vous l'ai dit, c'est très très spécifique, donc je ne vais pas rencontrer trop trop dans les détails juste pour que vous ayez une petite idée, mais je suis sûr que si vous allez demander à notre ami Google, il va vous donner les détails qui sont spécifiques grâce à votre situation si vous regardez la vidéo au moment où vous avez un retard ou une édition de vol. Et puis, je vais terminer en disant que pour nous, les équipats, ce n'est jamais non plus très amusant parce que si notre vol est retardé, peut-être qu'on avait des choses qui étaient privées à l'arrivée. J'ai certains de mes collègues qui vont chercher les enfants à l'école à la fin de la journée parce que oui, on a une vie normale, on a une vie familiale, donc surtout quand on fait du court courrier, même du long courrier, on revient à Los Angeles et puis on avait prévu trois heures après notre arrivée d'aller chercher les enfants à l'école, et bien malheureusement, on ne peut plus, donc il faut qu'on trouve un plan B, donc on espère qu'il y a la Wi-Fi à bord de l'avion, comme ça on peut envoyer un message à la voisine ou quelqu'un qui va aller chercher les enfants à notre place. Nous aussi, on est impacté par ces retards, on n'a pas de foncement de compensation financière, on va éventuellement payer sur les heures supplémentaires si jamais on est retardé, mais si le retard est au départ, n'oubliez pas que dans la plupart des compagnies, et là je reste assez générique, mais dans beaucoup de compagnies, les membres de l'équipage sont payés uniquement lorsque l'avion bouge, ce qui fait que si c'est au départ et que votre vol est retardé de deux heures, et bien les deux heures qu'on a au sol, on n'est pas payé, on est juste là pour faire des sourires, donner de l'eau et parfois se faire engueuler par la passager alors qu'on ne touche rien du tout. On va éventuellement avoir des compensations à l'arrivée, des indemnités de retard, mais on n'est pas payé plus, on est payé que lorsque l'avion bouge. Ce n'est pas le cas de ma compagnie, nous on est payé, mais je peux vous dire que dans la plupart des compagnies, mes collègues malheureusement ne touchent absolument rien, ils ont juste le droit d'attendre comme vous, donc ça ne les amuse pas forcément. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à suggérer d'autres vidéos dans les commentaires, ça me fera plaisir d'en faire d'autres, et puis sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, n'oubliez pas, je suis aussi sur Instagram, le nom du compte c'est VictorVoyage, passez une bonne semaine et à bientôt, salut !